Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 29 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Emmanuel Macron a annoncé un énorme appel d'offres en 2025 pour installer des parcs éoliens en mer afin de produire 10 gigawatts d'énergie d'ici 2035, ce qui équivaut à la consommation annuelle de 10 millions de foyers. Macron a également souligné l'importance de la souveraineté industrielle en produisant de l'éolien français. Si vous souhaitez écouter un point de vue contradictoire sur l'éolien, nous vous conseillons le film « Éolienne du rêve aux réalités » disponible sur YouTube. Le lien vers le film sera en description et en message épinglé sous cette vidéo. Et dix jours après la mort de Thomas, Olivier Véran est venu à Crépole pour montrer le soutien du gouvernement. Mais l'accueil n'a pas été des plus chaleureux. Interrogé par la presse, un habitant a parlé de la violence dans notre société, dénonçant la responsabilité des gouvernements et le délitement de la justice. Je vous propose de l'écouter. Honte aux ministres qui défendent depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de Thomas. La France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui ne les élèvent pas dans la haine. La haine de la France et des Français. Excusez-moi. On sent votre colère ? Oui, parce que ça ne peut pas. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là, à Romain, à côté. Je ne veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon genre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous on fait partie de ce territoire. Donc on n'en peut plus. Nous on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que sa visite s'est déplacée ? Non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de lui faire sentir un peu, parce qu'ils sont trop dégonflés pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera l'arme automatique. Ce ne sera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ? Même vous aussi, tout le monde peut être visé. Des journalistes, on a eu quoi ? Les juifs depuis longtemps. Des journalistes, des curés, des policiers qui ont été assassinés. Et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens dans notre pays qui sont arrivés depuis... En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens qui ont toujours inculqué cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça ? La liste principale, ce serait des moteries, d'une guerre entre jeunes ? Mais non, mais il n'y a aucun motif. Ceux, ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs. Il n'y a rien, de toute façon. Ce ne sera rien. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire ? Il aura quoi, l'assassin de Thomas ? Hein ? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans. Ce sera déjà apaisé. On aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà. On peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. Ce n'est même pas la peine. Et hier, à l'Assemblée nationale, une minute de silence a été observée en hommage au jeune Thomas poignardé dans la Drôme. Sa présidente, Yaël Braun-Pivet, a déclaré « Un déchaînement de violence a fait basculer une commune française dans l'horreur. » Elle a ajouté « Il importe que la justice soit rendue et la justice n'est ni la vengeance ni la vindicte. » Et 6 adolescents âgés de 14 à 17 ans ont été placés en garde à vue à Grenoble pour avoir lancé de fausses alertes à la bombe dans leur lycée. Les enquêteurs ont identifié les coupables grâce aux appels passés depuis les téléphones des élèves. Ils encourtent des peines de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Dans le Var, un propriétaire a pris des mesures radicales pour expulser un voisin de sa parcelle. Avec une tractopelle et un groupe de soutien, Jean-Louis Valleton a tenté de reprendre possession de son terrain. Les gendarmes sont intervenus pour calmer la situation, mais les tensions ont persisté de son côté. Le squatteur déclare avoir été escroqué par Jean-Louis dans une affaire de vente de ferme. Je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va revenir sur les événements du Moyen-Orient. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Dans ce tourbillon d'actualité, voici une éclaircie, si minime soit-elle. Les négociations menées avec l'aide de médiateurs internationaux se concentrent sur la libération des otages et la cessation des violences. Grâce aux efforts déployés, la trêve temporaire entre Israël et les terroristes du Hamas a été prolongée pour permettre la libération supplémentaire d'otages, apportant ainsi un souffle d'espoir. Mais l'ombre plane toujours, car depuis le début de son offensive, le Hamas, reconnu pour ses fondements radicaux et son antagonisme envers Israël, joue un jeu imprévisible. Tandis qu'Israël, sous la direction déterminée de Benyamin Netanyahou, reste ferme sur ses positions, mais se dit prêt à reprendre les hostilités. Cette trêve n'est donc pas une solution et n'apparaît que comme un bref moment de répit dans ce conflit dévastateur. Tout de suite, les images des derniers événements. La prolongation in extremis de la trêve entre Israël et le Hamas acté mardi 28 novembre maintient en suspens un espoir ténu de paix. Cette décision intervenue après d'intenses négociations a permis la libération de 50 femmes et enfants israéliens, dont trois adolescents franco-israéliens. Quelques 240 personnes ont été enlevées par le Hamas le 7 octobre. De son côté, Israël a libéré 150 détenus palestiniens. Au milieu de la trêve, les deux parties gardent un œil méfiant l'une sur l'autre, avec des tirs sporadiques venant perturber ce calme précaire. Sur le terrain, les signes de destruction restent omniprésents, rappelant l'ampleur du conflit. Le Qatar, où sont basés plusieurs dirigeants politiques du Hamas, a mené les négociations entre le groupe militant palestinien et Israël. A Doha, mardi, les dirigeants de la CIA américaine et du Mossad israélien ont rencontré le premier ministre du Qatar, afin de tirer parti de la prolongation de deux jours de la trêve. Israël, avec un engagement ferme de Netanyahou, maintient sa position tout en laissant entrevoir la possibilité d'une prolongation de la trêve, si le Hamas continue de libérer au moins 10 otages par jour. Le Hamas, quant à lui, reste ambigu dans ses intentions, laissant planer le doute sur la libération d'autres catégories d'otages. Mais comme il reste moins de femmes et d'enfants en captivité, le maintien du silence des armes, au-delà de mercredi, pourrait nécessiter de négocier la libération d'au moins quelques hommes israéliens pour la première fois. Le ministre israélien de la sécurité, Gideon Saar, a déclaré à la radio de l'armée que les combats reprendraient immédiatement après la fin des échanges d'otages. Alors que la trêve actuelle offre un sursis temporaire, les conséquences à long terme de ce conflit continuent de se dessiner. Les effets dévastateurs du conflit sur la population civile de Gaza ne peuvent être ignorés. Car la destruction massive a laissé des milliers de personnes sans abri, exacerbant une crise humanitaire déjà critique. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées, et l'on n'ose pas imaginer l'impact psychologique de cette guerre destructrice sur les habitants, bien sûr. Alors que la trêve offre un bref répit, le futur reste, lui, incertain. Sur le plan international, la pression s'accentue pour une intervention humanitaire plus significative et pour des négociations de paix renouvelées. Et les efforts du Qatar pour prolonger la trêve ainsi que les appels des États-Unis à une plus grande attention aux civils montrent un intérêt mondial croissant pour résoudre ce conflit. Mais la nature et la profondeur des divisions entre les deux parties laissent penser que toute solution diplomatique est malheureusement improbable. Rémi, je vous rends l'antenne. Merci Anthony. Et oui, c'est effectivement aujourd'hui le dernier jour de la trêve entre le Hamas et Israël, à moins que celle-ci ne soit reconduite après la libération des dix otages supplémentaires qui devraient intervenir en fin de journée. Hier, la ministre allemande des Affaires étrangères, Anna Lena Baerbock, a réagi sur X anciennement Twitter, je cite, « Des semaines d'inquiétude ont enfin pris fin pour certaines familles. Aujourd'hui, douze otages ont été libérés, dont un citoyen allemand. Je ressens un soulagement pour eux, mais en même temps, chaque libération rappelle que le pire des cauchemars continue pour un plus grand nombre de personnes. » Et selon une source proche du mouvement terroriste, le Hamas serait prêt à prolonger la trêve de quatre jours et à libérer des prisonniers israéliens aux mêmes conditions. Et en Corée du Nord maintenant, pour la première fois depuis les années 60, le dictateur King Jong-un n'a pas obtenu 100% des voix, mais seulement 99,91. Non, ce n'est pas une blague. Le score a été annoncé officiellement par le régime. En Corée du Nord, le vote est obligatoire, mais les électeurs n'ont en réalité qu'un seul choix, glisser leur bulletin dans l'urne pour le candidat du parti au pouvoir, car il n'y a pas de candidat d'opposition. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia, qui va encore nous parler de la situation sanitaire sur place. Vladia, on vous écoute. Merci l'ami, bonjour à tous. De nouveaux décès ont été signalés en Chine, où une vague de pneumonie inexpliquée sévit. Ce que l'on pensait initialement être un problème limité aux enfants se propage maintenant rapidement chez les adultes. Pékin a demandé aux hôpitaux du pays de prolonger les heures de service et de créer davantage de structures pour faire face à la vague. Alors s'agit-il d'une résurgence du Covid-19 ou de quelque chose de plus mystérieux ? Voici les dernières nouvelles. Donc cette mystérieuse épidémie de pneumonie aiguë continue de sévir en Chine. Les autorités du pays affirment pouvoir faire face à ce pic de maladie sans donner plus de détails sur l'ampleur réelle des infections. Des cas de pneumonie non diagnostiqués chez des enfants ont commencé à être signalés sur les réseaux sociaux chinois au mois d'août. En septembre, des sources provenant de l'intérieur de la Chine ont déclaré des morts suite à des symptômes d'inflammation pulmonaire. En outre, de nombreux messages sur les réseaux sociaux ont également fait état de décès au sein des familles à la suite de l'épidémie. Dans un message, une mère a révélé que son bébé de 9 mois était mort d'une pneumonie à mycoplasme. Et dans une vidéo partagée en ligne, un homme du nord de la Chine raconte qu'il a été testé pour 5 agents pathogènes différents. Face à cette vague de maladies, comme pendant le Covid, les autorités chinoises incitent les habitants à se masquer, à pratiquer la distanciation sociale et à rester chez eux. Un grand hôpital de Pékin a déjà mis en place une clinique de fortune pour faire face à la demande croissante de traitements. Ce type d'établissement est surtout connu pour ses tactiques d'isolement médical à grande échelle utilisées lors de la pandémie de Covid-19 en Chine. Pékin insiste sur le fait que le chaos n'est pas dû à un nouveau virus et nie la possibilité de mutation du Covid-19. Au lieu de cela, les autorités sanitaires déclarent que ce n'est qu'une pneumonie à mycoplasme. Pourtant, les rapports cliniques indiquent que les infections à mycoplasme ne nécessitent généralement pas d'hospitalisation. La Chine a répondu à la demande de données de l'OMS sur les pneumonies non diagnostiquées affirmant que l'augmentation des cas était liée à des maladies courantes. La Corée du Sud a signalé que les cas de pneumonies à mycoplasme chez les enfants coréens avaient doublé en novembre. La France a fait état d'augmentation similaire. A partir du mois prochain, le Japon exigera de certains voyageurs en provenance de Chine et de cinq autres pays qu'ils subissent un test de dépistage de la tuberculose avant d'entrer sur son territoire. Ça risque d'être compliqué, mais on garde foi en nous-mêmes. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladiah. Et on conclut cette édition avec une belle histoire d'amitié inter-espèce. Steve Wastel et son équipe ont sauvé Riggs, un loup domestique destiné à être euthanasié. Après avoir passé des semaines à survivre seul, Riggs a été recueilli et sauvé par Apex Projection Project, un groupe dévoué à la protection des loups et des chiens-loups. À la surprise de ses sauveteurs, Riggs s'est avéré être un loup à 100%. Malgré sa méfiance et sa période de réadaptation, Riggs a développé un lien unique avec les sauveteurs et a fini par trouver sa place parmi les autres résidents de l'Apex. Cette histoire démontre la force du lien qui peut exister entre l'homme et l'animal. Steve, qui est vite devenu le meilleur ami humain de Riggs, a dit qu'il rêvait de vivre dans un monde où le loup et toutes les espèces seraient hautement appréciées et respectées pour la place qu'ils occupent légitimement sur la planète, l'équilibre qu'ils apportent à l'écosystème et les leçons qu'ils offrent à l'humanité. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada